Grosse grosse journée à Roland-Garros, on attendait notamment le Team Zverev, finalement c'est plutôt le match entre Tchekinato et Djokovic qui a séduit. Je vous raconte tout dans le débrief de la journée à Roland-Garros, c'est parti ! Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Game Set & Talk. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le débrief de la première journée des quarts de finale à Roland. Donc on avait deux quarts côté féminin et deux quarts côté masculin. Et on va commencer directement par le gros morceau, c'est-à-dire l'illumination côté masculin de Novak Djokovic par Tchekinato en 4-7. C'était le plus gros match de la journée en termes de qualité de jeu et sûrement le plus gros match du tournoi tout court. Alors le premier set est un petit peu décevant parce qu'au final Ok, Tchekinato était très en forme et il roulait sur Djokovic. Dans le sens où côté revers il envoyait déjà les mêmes parpaings qu'il a envoyés tout au long du match. Les amortis qu'il a distribués tout au long du match il les distribuait déjà. Mais en face Djokovic il semblait blessé, il a appelé plusieurs fois le kiné par rapport à une douleur au cervical. Enfin vu comment il se faisait manipuler apparemment c'était ça. Et donc Tchekinato était un petit peu tout seul finalement. Ce qui fait qu'il remporte le set assez facilement et on avait l'impression que Djokovic n'était pas encore dans le combat. Et le coeur du combat finalement il a eu lieu dans le second set où Djokovic a commencé à élever son niveau de jeu. Alors c'était encore assez loin de ce qu'il savait faire il y a quelques années. Et de ce qu'il saura peut-être à nouveau faire d'ici quelques années du moins on l'espère. Mais c'était mieux c'est-à-dire que déjà il allait chercher des balles qu'il n'allait plus chercher en défense. Il laissait vraiment très peu d'espace à Tchekinato qui lui continuait sa stratégie d'attaquer le serbe. Donc c'était surtout en revers à une main que c'était assez impressionnant. Dans la diagonale revers il faisait extrêmement mal à Djokovic alors que normalement c'est le coup fort du serbe. qui n'arrivait pas à jouer comme il sait le faire c'est-à-dire en limite en demi-volet en petit pont ou quoi les pieds sur la table comme on dit. Voilà à reprendre tous les coups en demi-volet. Il était vraiment obligé de reculer sous les assauts de l'italien. Et voilà en revers à une main il tentait en fait de l'attaquer à partir de n'importe quelle position du cours. Il était tellement en confiance et il sentait tellement bien la balle qu'il attaquait d'à peu près partout. Et ça rentrait dans le terrain quasiment à tous les coups donc c'est ça qui était assez hallucinant. Pareil en amorti il les masquait super bien. Voilà il sortait l'amorti vraiment une demi-seconde avant la frappe. Et ça faisait mouche très souvent. Djokovic avait souvent du mal d'aller chercher les balles vers l'avant. Et donc on s'est retrouvé au tie-break du second set. Qui est sûrement si vous ne l'avez pas vu je pense que ça sera vite sur Youtube à mon avis juste ce tie-break là. C'est vraiment le condensé de l'ensemble de la rencontre parce que les deux joueurs étaient vraiment au top de leur niveau. Enfin au top de leur niveau de cette rencontre pas au top de leur carrière. Pour Tchekinato c'est le cas mais pour Djokovic on en est encore un petit peu loin. Mais c'était voilà c'est vraiment le meilleur moment du match. Les deux joueurs ont joué un tennis incroyable. Il se rendait vraiment coup pour coup. Et finalement c'est Tchekinato qui bascule à 2-7-0. Et là ça change énormément de choses. Parce que voilà Djokovic doit remonter un désavantage de 2-7. Chose qu'il a déjà fait à 4 ou 5 reprises dans sa carrière. Mais à 4 ou 5 reprises quand il était peut-être dans une meilleure forme physique. Avec plus de certitude sur le plan mental et sur le plan tennisique. Alors que là voilà c'était vraiment un petit peu il y a un peu à vue quoi. Donc c'était assez compliqué. Et finalement on a cru que la rencontre allait s'inverser. Quand dans le troisième set Djokovic roule complètement sur l'italien et prend le 7-6-1. Et qu'en début de quatrième il fait assez vite le break. Et là on s'est dit que Tchekinato avait peut-être laissé passer sa chance. Et que physiquement il commençait à plonger. Parce qu'il faut rappeler qu'au premier tour il gagne quand même son premier tour contre Marius Coppil. 18 au 5ème set. Ce qui forcément a puisé physiquement. Et c'est pas un joueur qui fait des préparations de grand chelem pour jouer 7x5-7. Typiquement parce qu'il n'avait jamais gagné un seul match en grand chelem avant de venir à Roland. Donc voilà il n'est clairement pas axé sa préparation pour jouer ce genre de match. Mais voilà sur un jour quand tout rentre et quand on est en confiance comme ça. Je pense que voilà on arrive à faire abstraction peut-être des doubleurs pendant un certain temps. Et donc le quatrième set qui commençait à virer à l'avantage du Djokovic. C'est à dire que Djokovic sert pour le 7. Et à ce moment là Tchekinato reprend le niveau qu'il avait au second set. C'est à dire qu'il s'est un peu effacé. Il commençait un peu à se perdre, à s'énerver, à parler beaucoup. Et à rater énormément surtout. Et Djokovic commençait à mieux lire notamment ses amortis. Il commençait un petit peu à en abuser d'italien. À en utiliser beaucoup trop souvent. Il n'y avait plus tellement de solutions à part ça. Et Djokovic commençait à bien les lire. Et donc voilà finalement il a réussi à rehausser son niveau de jeu pour aller emmener Djokovic au tiebreak. Et là le tiebreak encore une fois c'est un scénario incroyable. Djokovic a eu plusieurs fois des balles de 5ème set. Dont une qu'il manque de manière invraisemblable avec un coup droit pénalty. Qu'il boise et qu'il envoie en tribune parce qu'il y a un spectateur qui fait du bruit au moment où il va frapper. Donc là c'est une et une autre. Un autre point crucial quand les deux joueurs sont à égalité. Un coup droit pénalty qu'il envoie dans le filet en offrant une balle de match à Tchekinato. Enfin c'est un scénario assez incroyable ce tiebreak. Ça se finit après facile 10 minutes de jeu. Et c'est vraiment un tiebreak hallucinant. Alors je trouve qu'en termes de qualité de jeu ça n'égale pas peut-être le tiebreak du second set. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs. Mais en termes de dramaturgie c'était assez invraisemblable. C'est ça aussi qu'on aime dans le tennis et dans les règles du tiebreak qui font qu'on passe très très vite de balle de set Djokovic à balle de match Tchekinato. Et je pense que si c'était parti en 5-7 Tchekinato aurait complètement explosé. Il explosera peut-être en demi-finale contre Dominic Thiem. Mais ça on aura la réponse dans deux jours. Parce que oui il retrouvera Dominic Thiem qui lui c'est défaite d'Alexander Zverev dans un match qui a déçu. Parce que Zverev était clairement diminué physiquement. On a vu comment il a bagarré en 5-7 à chaque fois pour arriver en quart de finale. C'était juste plus possible. Il était diminué physiquement à la cuisse. Et je ne sais pas qu'à la cuisse mais entre autres à la cuisse. Ce qui faisait que dans ses déplacements il n'était juste pas au niveau. Et qu'en fond de cours il se faisait balader par la vivacité, la puissance de Thiem qui lui sautait sur toutes les balles. Et donc ça fait 3-7. On n'a pas eu la rencontre qu'on voulait malheureusement. Et on ne l'aura probablement pas en demi-finale. Parce qu'à mon avis, même si c'est une histoire magnifique celle de Tchekinato. Joueur classé au-delà de la 70ème place mondiale. Qui va se retrouver tête de série à Wimbledon maintenant. Ça paraît quand même trop compliqué maintenant. Alors j'espère me tromper et j'espère qu'on aura une vraie demi-finale. Mais ça paraît trop compliqué maintenant pour passer la marche supérieure. Parce que Djokovic, bien que par moment on ait retrouvé des fragments un peu de l'ancien Djoko. Ça reste globalement assez moyen et voilà. Sans rien enlever à la victoire de Tchekinato qui a été absolument fabuleux. Il a déjà osé son niveau de jeu par rapport à son match contre Goffin. A mon avis s'il veut battre Thiem, il faudrait encore passer un cran au-dessus. Est-ce qu'il en est capable ? Probablement pas. Donc voilà pour la partie masculine finalement le match de Tchekinato, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Parce qu'il a pas eu à forcer et il se qualifie sans aucun souci et sans aucune perte d'énergie. Et les 3h30 passées par Tchekinato sur le cours à mon avis il a dû bien apprécier là. Donc pendant qu'il devait être en train de se faire masser avec son kiné de voir le match durer à mon avis ça a bien dû lui plaire. Et donc on peut passer maintenant à la partie WTA du tournoi assez brièvement parce que les deux quarts de finale ont été assez expéditifs. Madison Keyes et Sloane Stephens, donc deux américaines qui se retrouveront en demi-finale. Madison Keyes qui est en feu sur le tournoi tout simplement, elle a pas encore perdu un seul set. Alors que pourtant tout n'était pas forcément rassurant quand elle arrivait à Roland. C'est à dire qu'à Rome elle avait dû déclarer forfait avant son match contre Alep. Et là pour le moment elle roule sur tout le monde, elle a déjà éliminé deux américaines. Ça sera peut-être la troisième, donc en demi-finale on verra comment ça se passe ce choc 100% américain. C'est pas forcément les deux joueuses américaines qu'on attendait à ce niveau là. Alors le retour de Serena forcément c'est surtout ça qui a tiré un peu les regards. On a vu du tennis américain même si c'était un peu précipité peut-être. Et qu'elle a dû déclarer forfait avant son match contre Sacha Rappova. Mais toujours est-il qu'on aura deux américaines en demi-finale à Roland et donc forcément une en finale. Donc de l'autre côté Madison Keyes qui passe assez facilement. Elle non plus on l'attendait pas forcément à Roland dans une forme incroyable. Alors elle a déjà lâché un set au cours de son parcours. Mais voilà c'est à dire que le dernier tour de préparation avant Roland qui était sur terre. Elle s'était fait sortir d'entrée donc on s'attendait pas forcément à l'avoir emmené finale à Roland et pourquoi pas en finale. Mais voilà la nouvelle étape réserve toujours son petit lot de surprises. Donc on continuera de vous en parler dans les jours à venir avec les deux autres quarts de finale demain. Pareil pour les hommes ça sera demain. On vous débrouffera toute la journée de demain. Bah demain logiquement. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la journée d'aujourd'hui. Ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Si vous avez des commentaires, des inquiétudes par rapport à Novak Djokovic. Est-ce qu'il reviendra ? Est-ce que c'est plutôt on va dire un signal encourageant de le revoir en quart de finale ? Ou est-ce que c'est inquiétant de le voir perdre face à un joueur inconnu entre guillemets ? N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toute la petite tennis de Roland-Garros et du reste de la saison. D'ici la main je vous dis bon tennis à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501